A Villeurbanne, c'est l'heure des comptes et la facture est prête. Toutes les dépenses générées par la campagne de vaccination sont ici détaillées et justifiées dans ce document adressé au préfet. Prix total à payer 96 398 euros. En gros, c'est deux grandes masses. La première, ça correspond à des travaux du matériel qui représentent environ 45 000 euros. Et puis l'autre moitié, un petit peu plus que la moitié, c'est essentiellement du personnel que nous avons mis à disposition du centre de vaccination. Non pas le personnel médical et sanitaire qui était fourni, enfin qui était prise en charge par l'État, mais la coordination logistique. Et là, les comptes ne sont plus bons. Le 12 novembre dernier, la salle des Grades-Ciel a été réquisitionnée et transformée en centre de vaccination durant deux mois et demi. A charge pour la ville d'assurer le nettoyage et le gardiennage des locaux et de gérer les inscriptions des candidats à la vaccination. L'État avait alors alloué à Villeurbanne une avance de 17 000 euros, mais depuis, plus rien. Et la ville aujourd'hui entend bien récupérer les 80 000 euros manquants. L'engagement moral et concret de l'État était bien de dire, bien entendu, les frais liés à la mise en place de ce centre de vaccination seront pris en charge par l'État. Donc on est un peu dans la situation d'un artisan qui a fait des travaux et qui envoie la facture à son client. Le VHA, le club de handball de Villeurbanne, a lui aussi le sentiment d'avoir été pris en otage. Le siège du club a dû déménager tout le temps de la campagne de vaccination. Et c'est un peu de la vie du VHA qui s'en est allé, sans compter les désagréments administratifs. Notre adresse est en la salle des Grades-Ciel. On n'avait plus accès à la boîte aux lettres. C'est aussi bête que ça. Et bon, ça a des conséquences. C'est que ça met nos dossiers de subvention en retard. On n'a plus d'argent dans la caisse. Voilà. Jean-Pierre Delassette a depuis passé la main, lassé de toutes ces tracasseries. Il a rendu son tablier de président le 20 janvier dernier, seulement quelques jours avant la fermeture du centre de vaccination. La ville de Villeurbanne, quant à elle, attend désormais la réponse de l'État.